Bonjour, je suis Jeanne Monnet, je suis révélant pasteur, je suis coach de vie. La question ce matin, c'est pourquoi est-ce que tu te sens obligé d'accorder autant d'importance aux futilités ? Pourquoi est-ce que tu te sens obligé de perdre du temps à écouter ce que les gens disent ? Pourquoi est-ce que tu es convaincu que si les gens ne t'approuvent pas ou ne t'apprécient pas, tu ne peux pas y arriver ? Pourquoi est-ce que tu te sens obligé de plonger ton regard dans le regard des autres pour chercher la force de continuer ? Non. Il faudrait d'abord que tu saches une chose qui est très importante, c'est que tu es né pour accomplir un but. Et que quel que soit le nombre d'échecs et de répétitions d'échecs, cela ne signifie en rien que tu ne peux pas accomplir ce but. Tu dois simplement retourner ton esprit, te mettre en tête que ce qui n'a pas marché est d'hier. Tu dois recommencer jusqu'à ce que ça marche. Tu ne dois pas regarder ce que les gens pensent, mais tu dois ressentir, regarder en toi ce que tu ressens. Et si tu n'as pas de force, si tu n'as plus de force, si tu n'as plus d'espoir, disons-le comme ça, simplement base-toi, cherche autour de toi. Quelle est la personne qui te motive ? Regarde cette personne. À cause de qui est-ce que tu aurais envie de réussir ? Qui serait la motivation pour toi d'aller à la prochaine étape ? Appuie-toi sur cette personne et va de l'avant. Arrête de t'arrêter. Arrête de t'arrêter. Arrête de t'arrêter. Il est temps de poursuivre, de continuer, de commencer, de courir, d'aller plus loin, d'aller plus fort. Je veux simplement que lorsqu'on se retrouvera demain, tu sois en train de me dire, cette parole m'a fait du bien. De là, je me suis lévée. Lève-toi. Au prochain rendez-vous, on se retrouve. Sous-titrage ST' 501